... Voilà la deuxième mi-temps de Sport Magazine. Nous vous évoquons l'actualité sportive avec Claude Leroy, qui est notre invité spécial dans cette émission, avec Henri Akodo également ici. Alors on va parler du Cameroun, une sélection que vous avez connue également, un pays que vous avez connu à deux reprises, puisque vous avez remporté votre Cannes là-bas en 88. Aujourd'hui, pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, le Cameroun est deuxième. Ils sont quasiment dos au mur. Ils ont quatre points, un point de différence avec la Namibie, qui est leader. Il n'y a quasiment même pas besoin de gagner de match, juste avec une performance sur les deux derniers. Et puis ils seront qualifiés. Ce n'est pas ça, c'est le contenu contre la Namibie. Oui, justement, la double confrontation. Ils ont eu un match nul d'abord, après ils ont perdu le second match. Moi, j'étais... Alors Dieu sait que je suis attaché à cette équipe, parce que je dois beaucoup à ce pays, le Cameroun. Et j'étais très, très étonné de ces deux résultats. Très étonné. Même s'ils avaient quelques joueurs majeurs qui n'étaient pas là. Toko Ekambi, Tchupo Motting. Donc ils avaient un potentiel offensif un peu amoindri. Mais il y a une telle réserve de joueurs qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose de mieux, me semble-t-il, contre la Namibie. Mais moi, je ne suis pas de... Alors, est-ce que ce n'est pas sous-estimé la Namibie ? La Namibie, il y avait, on en parlait tout à l'heure, Peter Chaloulilé, ils ont un attaquant insatiable buteur qui évolue à même la descendance en Afrique du Sud. Un fin buteur qui a marqué au match allé comme au match rupture. Oui, oui, non. De toute façon, on ne mésestime personne quand on est à la tête d'une équipe nationale. On sait qu'il n'y a pas... Et de plus en plus, ce n'est pas seulement une litote qu'on répète. Mais il n'y a pas de match facile. Je vais aller dans le même sens que le Roi. Je pense que, loin de minorer cette formation namibienne, quand tu regardes, par exemple, le bassin offensif du Cameroun lors de cette confrontation face à cette formation, même un chevré de Tupo Mouting, de Karl Tokuikami, vous aviez quand même Brian Beaumont, vous aviez quand même Vincent Boubacar, Ignatus Ganago. Et donc, ces trois joueurs pouvaient faire l'affaire. Mais, finalement, le Cameroun qui a calé face à cette formation namibienne, moi, je pense que la responsabilité, aujourd'hui, voilà, Grigo Bersong porte l'entière responsabilité de cet échec cuisant. Parce que, même s'il a gagné le président en Coupe du Monde, en termes de sciences tactiques, c'est vrai que l'arrêt est compliqué, la critique est facile. Mais, en tant qu'observateur, pour l'instant, moi, je ne vois pas l'impact qu'Arigo Bersong, même fut-il un grand joueur du football africain, notamment du football camerounais, je ne vois pas encore son impact sur cette formation camerounaise en termes de contenu, en termes de production. Je pense même que, je peux me tromper, c'est Sébastien Minier, l'ancien adjoint de Coleroy, ici, au Togo, qui dirige les séances d'entraînement. Je pense même qu'il est, entre guillemets, le patron de cette sélection, parce que, pour l'instant, c'est très pauvre en termes de contenu. Et, moi, je mets en doute la capacité de... Ce n'est pas ce que Claude en pense. Henri, vous avez été très dur. Oui, parce que Rigober, moi, je l'ai pris au quartier Essos en 1987. Il a fait partie, avec Marc Vivien-Fouet, de ma première équipe nationale de minime que j'avais créée, que j'avais ramenée à Avignon. Donc, Rigober, ça date de la nuit des temps, notre aventure. Après, on a fait la Coupe du Monde en 1998. C'est quelqu'un de... Alors, je ne sais pas du tout. Moi, je ne l'ai pas vu travailler. Je ne sais pas du tout comment il se positionne comme entraîneur, comment il fonctionne. Je pense que c'est lui le patron, normalement. Et ce n'est pas à Sébastien de devenir calife à la place du calife. Quelqu'un m'avait appelé hier pour me dire qu'il avait été limogé. Et vous, vous m'avez dit que non, il a été maintenu. Donc, il faut qu'il continue pour les deux derniers matchs et qu'il qualifie l'équipe pour la Cannes. Mais surtout, qu'il fasse une bonne performance en Côte d'Ivoire. C'est quand même le pays où ils ont gagné leur première Coupe d'Afrique des Nations en 1984. En 1984, absolument. Alors, justement, cette Cannes, on va parler des épervilles du Togo. Votre dernière sélection que vous avez dirigée. Le Togo, aujourd'hui, a deux hauts murs. Dernier avec deux points. Dans un groupe composé du Cap-Vert, des Swatini. Et puis, du leader qui est le Burkina Faso, qui ont fini quatrième à la dernière Cannes. Aujourd'hui, vous pensez que les épervilles ont encore une chance de pouvoir... On en parlait tout à l'heure. S'ils gagnent leurs deux prochains matchs, tout dépendra du résultat entre le Burkina et le Cap-Vert pour la cinquième journée. Effectivement. Donc là, tout peut être terminé après ce... Mais bon, moi, je pensais qu'ils avaient une très grosse chance et qu'ils ne faisaient aucun match avec Serie A. Puisque ni le Swaziland, enfin Swazili maintenant, ni le Burkina, ni le Cap-Vert ne jouaient à domicile. Donc c'est quand même un avantage énorme. Moi, il y a quelque chose qui m'a un peu attristé. Si vous voulez que je vous dise, le fond de mon cœur, le fond de ma pensée, c'est que moi, toute ma carrière, j'ai toujours valorisé ceux qui ont travaillé avec moi. Parce que je pense qu'on est une étape. Mais qu'avant, quand vous arrivez dans un pays, il y a des gens qui ont travaillé. Alors, ils ont pu faire des erreurs, comme on en fait tous. Mais ils ont donné toute leur passion pour le foot. Les dirigeants, les supporters, les staffs techniques. Et d'avoir entendu l'entraîneur actuel dire que quand il avait pris l'équipe, il était parti de zéro. Puisque quelqu'un m'a envoyé... Ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Parce que pendant 5 ans, avec tout mon staff, tous les gens qui composent le staff, pas seulement le staff technique, mais la communication, le team manager... Enfin, on a bossé comme des fous. On a créé Graines du Togo. C'était quand même 15 000 enfants la troisième promotion. On est allés partout. On a déniché plein, plein de jeunes joueurs complètement inconnus qui sont tous... Paradoxalement, on me reprochait. Les Niaveji, les Denké, les... Mais ils sont tous professionnels aujourd'hui. Aujourd'hui. Tous. Donc, ce qui veut dire que... On peut faire des erreurs, mais ça sert à rien de vouloir être méchant à l'égard de... Ça n'apporte rien. Ça retombe toujours sur l'entraîneur qui dit ça. Moi, toute ma carrière, vous ne me trouverez jamais la moindre déclaration négative sur les gens qui m'ont précédé. Parce que j'ai le sentiment vraiment du fond du cœur. Est-ce que ce n'a pas eu une mauvaise interprétation ? Je ne sais pas. Moi, on m'a envoyé cette petite bande de vidéos. Quand on dit « je pars de zéro », ça veut tout dire. Il n'y a pas besoin. Ce n'est pas une mauvaise interprétation. Moi, je ne fais pas. Je pense que je n'ai jamais politiqué dans toute ma carrière avec un entraîneur. Jamais. Je vous le disais tout à l'heure, je n'ai jamais été expulsé. J'ai toujours... Pourtant, j'ai du caractère, mais j'ai toujours su jusqu'au ne pas aller trop loin et être respectueux parce que je pense que ça commence, parce que c'est mon éducation. Donc, il ne faut pas justifier des mauvais résultats en donnant l'impression que c'était un désert sportif et culturel et intellectuel et de performance quand on arrive quelque part. Ce pays a déjà fait une Coupe du Monde. Ce pays a fait des résultats. Avant moi, ce n'est pas par hasard. Ça veut dire que c'est un vrai pays de foot. Nous, on a eu une période où on s'est qualifié un peu miraculeusement à mon arrivée pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'était vraiment... Il avait fallu nos résultats, mais aussi les résultats de nos adversaires potentiels. Après, on en parlait avec Augustin, Méga et Paouinam, le team manager hier. Le match des Comores qu'on perd ici, et ça nous coûte la qualification, c'est un match qu'on peut jouer 100 fois, on gagne 100 fois. C'est-à-dire qu'on domine ce match à la tête et des épaules. Ils ont eu l'occasion, mais on perd. Alors que les Comores, quand on dit... Les Comores, ils ont toujours battu le Togo. Non, on a joué six fois les Comores. On a fait trois victoires, deux nuls et une défaite. Donc on a juste eu une défaite, mais cruelle, cruciale, contre ici, contre une équipe de Comores qui a joué avec ses armes, qui nous a attendus, qui nous a pris en contre. Et ça nous coûte une qualification qui, moi, m'a beaucoup touché. Je n'étais pas bien après cette défaite contre les Comores. Donc ce que l'on sait, c'est qu'on a beaucoup bossé. Mais vraiment, on a bossé comme des fous. On était allé partout. On a essayé de mettre en place tout seul, avec nos propres fonds au départ, l'équipe nationale locale dont personne ne voulait. Et Jean-Paul Abadeau a réussi à l'amener à la phase finale du Chêne. Alors qu'au départ, on était tous seuls à se battre pour cette équipe. Les Graines du Togo, ça a permis de dénicher des talents chez les filles. Des filles qui ont marqué les buts importants. Pour la canne des féminines, c'était des galines qui sortaient de Graines du Togo. Donc on n'a pas travaillé pour briller, pour faire de l'esbrouf, mais on a bossé sur le fond. Quand vous parlez de n'avoir pas vu de la patience de la part du peuple togolais peut-être, est-ce que c'est tout cela, c'est seulement cela qui n'a pas milité en votre... Non, mais non, parce que dans mon métier, ce sont les résultats. On peut faire tous les grands discours si on n'a pas de résultats. Il faut comprendre qu'ils sont amoureux de leur pays, ils sont amoureux du foot. Et la sanction, c'est que quand on n'a pas de résultats, on donne la place à quelqu'un d'autre. Et moi, je suis allé à la fin de mon contrat. Et bien évidemment, d'autres entraîneurs sont arrivés avec leur qualité pour faire franchir encore un palier à cette équipe. Donc moi, je n'ai pas reproché quoi que ce soit, qui que ce soit. Parce que je vais vous dire une chose, les années où je suis resté ici, tout a été fait pour me placer dans les meilleures conditions. Et on ne l'a jamais vraiment fait. On a souvent bien joué, par moments. Il y a eu des séquences de jeu de qualité, mais pas suffisantes pour faire des résultats. Vous reprochez également à votre équipe de ne pas jouer le match jusqu'à terme ? C'est-à-dire de perdre dans les derniers instants, par exemple, et de leur avance ? Non, je n'ai jamais reproché ça. Ah bon ? Non, j'ai regretté. Je n'ai pas reproché les joueurs. Moi, j'ai toujours le sentiment que les joueurs font le maximum de faire des résultats. J'ai regretté qu'on ait tendance un petit peu à se déconcentrer dans le dernier quart d'heure. Mais ce n'est pas un reproche, parce que j'ai la faiblesse, alors peut-être que suis-je encore naïf, un peu rêveur, moi j'ai la faiblesse de penser que les joueurs, en général, quand on leur explique ce qu'on veut faire, quel plan de jeu tactiquement, comment on s'organise, ils ont toujours envie de bien faire. Donc moi, je ne me suis jamais retourné contre des joueurs. J'ai pris une équipe X quand je suis arrivé. Bien évidemment, je l'ai complètement rajeuni, parce qu'il y avait des joueurs en fin de parcours, et que j'ai toujours pensé qu'un footballeur professionnel moyen, ou quelquefois très moyen, n'apporte rien par rapport à un jeune local qui a du talent. Et vous pensez que, par exemple, Alexis Romão, il est un peu trop vieux pour la vénage du football ? Non, mais ça, c'est le choix du sélectionneur. Ce n'est pas du tout ma philosophie à moi. Moi, je l'avais pu garder. Même lui, c'était auto-exclu, je crois. Mais bon, après, chacun est libre. Il a fait les beaux jours de l'équipe, il a une belle carrière. Mais je ne pense pas aujourd'hui, malgré toute sa qualité, malgré sa qualité mentale, je ne pense pas que ce soit un joueur qui représente l'avenir du football togolais, puisque vous me disiez qu'il avait pratiquement 39 ans. Imaginez. Moi, j'ai fait démarrer des gamins de 16 ans. Josué Ducé, il avait 16 ans. Mais moi, je ne faisais pas jouer des jeunes parce qu'ils étaient jeunes. Je fais jouer des jeunes parce qu'ils sont bons. Parce que moi, quand j'ai vu Herman, c'est pareil, il m'a tapé dans l'œil. Quand j'avais vu Amatoui-Tchoui à Neor, je trouvais qu'il avait un potentiel défensif exceptionnel. Klitsché, c'était ou à Tévier, j'avais vu, je crois, sur un terrain de banlieue là-bas. Oui, j'avais été très étonné par sa vitesse dans les petits espaces. Et pour un petit gabarit comme ça, sa qualité de détente. Il y a des joueurs comme ça qui ont des qualités de détente extraordinaires. Et lui faisait partie de ces joueurs très modernes. Donc, je savais qu'il avait le potentiel pour faire une vraie carrière. Henri, une réaction ? Oui, j'aimerais remondir par rapport aux carences de cette équipe, notamment du Togo, notamment les buts qu'elle prend dans les dernières minutes. Bon, la tendance est confirmée avec cette campagne des éliminatoires face à les Swatini. Le Togo s'est fait prendre, a concédé un but dans la dernière minute. Sinon, on devait remporter cette victoire. Au Cap-Vert également, on a pris un but à la 88e minute. Face au Burkina, lors de la troisième journée, Bis Repetita, 87e minute, but de Faisal Tapsoba. Ma question, elle est justement celle-là. Comment est-ce que ça se travaille ? C'est-à-dire que la concentration, défaut de concentration, comment est-ce que ça se travaille au niveau de... Oui, ça se travaille dans les exercices d'entraînement. Vous savez comment on fait. On considère sur un jeu d'entraînement qu'on mène un à zéro et vous dites à vos joueurs, il reste une minute quarante. Et on n'a pas le droit, et ça, on travaille à l'entraînement, on n'a pas le droit de perdre le ballon et tout. On va porter le ballon dans les espaces libres ou sur le terrain. Souvent, le réflexe, et ça, c'était assez togolais, c'est-à-dire que c'était de venir se rapprocher de son but en a l'impression qu'on se mettait au chaud en mettant une ligne défense. C'est pas du tout. Quand vous voulez préserver un résultat, gardez le ballon très haut sur le terrain et pas devant ces 30 ou 40 derniers mètres. Donc moi, je travaillais très souvent ça. Gardez le ballon, gardez le ballon, jouez dans des zones neutres, essayez de bien savoir finir un match. Ça n'a pas toujours marché, et pourtant, Dieu sait qu'on l'a travaillé. Mais pour terminer sur le Togo, moi, je vous disais que j'ai eu la chance de gagner beaucoup de grandes compétitions en Afrique et en Asie, toujours parce que j'avais le meilleur gardien de but, pas parce que j'étais le meilleur entraîneur. Toujours. Et moi, j'ai fait commencer, après la retraite de Kossi à Gaza, qui était un monument dans les buts, avec une vraie grande carrière professionnelle. Bon, j'ai commencé à faire jouer le petit Barcolat, très jeune, parce que je pensais qu'il avait une marge de progression importante, et que petit à petit, on allait retrouver un gardien. Là, il semble qu'il ne joue plus et tout. Il n'a pas franchi tous les paliers que je le pensais voir franchir, quand il était à Lyon encore, en numéro 3. Mais il fait quand même une carrière professionnelle, mais pas au niveau or, tant qu'il n'y aura pas un gardien. Vous savez, la France en Irlande, s'il n'y a pas Ménian, c'est 2-1 pour l'Irlande. Absolument. Donc, Didier, là, il n'y est pour rien. C'est un gardien exceptionnel qui remplace Loris, un autre gardien exceptionnel. Et on sait que nous, les entraîneurs, quand on a un gardien de ce niveau-là, on est toujours meilleur. Et je pense que le Togo doit... Il faut créer une école de gardiens. Moi, j'avais dit ça très souvent, qu'il fallait vraiment créer, avec Kossi Agassa, comme patron de cette école de gardiens, en allant voir chez les basketteurs, dans d'autres sports, s'il y a des joueurs qui sont vifs, qui sont à droit. Il y a plein de façons de créer une école, parce qu'il y a vraiment beaucoup de talents naturels au Togo. Beaucoup de joueurs doués. C'est assez étonnant. Il y a beaucoup de joueurs techniques, vifs. Quelquefois, certains, que j'adorais, comme de Séville, Floyd, Aïté, manquaient un peu de permanence dans la quantité de courses, se contentaient de jouer sur leur talent, qui était immense. Floyd et Mathieu, c'est des joueurs d'une qualité technique absolument incroyable. Mais ils se contentaient du minimum. Souvent, moi, je les ai engueulés. Souvent, j'aurais dit qu'ils devaient faire beaucoup mieux. Et c'est un peu le tempérament. Il y a un peu de nonchalance togolaise. On a du mal à se faire mal. Alors qu'il y a du talent. Alors qu'il y a beaucoup de joueurs doués. Et c'est là où il faut peut-être encore progresser. C'est là, sûrement, où moi, je n'ai pas été assez bon. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas de la faute de quelqu'un, d'un tel ou d'un tel. C'est de ma faute à moi. Alors, pour terminer, on vous a déjà vu revenir au Cameroun et puis en RD Congo. À l'avenir. Oui, c'est vrai que j'ai... Oui, mais même là, j'ai eu envie de revenir, re-re-revenir encore dans certains pays. Bon, c'était pas... Vu le tas de santé d'un phare, ce n'était pas possible. Je pense que dans la vie, il ne faut jamais dire jamais. OK. Il ne faut pas bafouer l'avenir. Il ne faut pas insulter l'avenir. Il faut être respectueux. De toute façon, moi, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Dans ce cas-là, ce n'est pas moi qui décide. J'ai eu de la chance, moi, de jamais de faire de l'appel d'offre de service à qui que ce soit toute ma carrière. Parce qu'on me demandait toujours, avant même que j'ai fini mes contrats, je n'ai pas pu aller dans plein d'endroits parce que j'étais toujours sous contrat. C'est une chance inutile. Vous vous rendez compte ? 40 ans sans se discontinuer comme entraîneur, c'est un privilège. C'est ce que j'explique en permanence aux joueurs. C'est-à-dire que tous les jours, un joueur de foot, il ne doit pas banaliser ça. Tous les jours, un joueur de foot, il doit se dire « Mais quelle chance j'ai ! » Quel privilège ! Quand il rentre dans un avion spécial, quand il monte dans un bus pour aller au stade avec une escorte, mais qui a ces privilèges-là dans la vie ? Leurs parents, sans arrêt. Donc je leur disais « Appréciez ça ! » Ne trouvez pas ça normal. Dites-vous bien tous les jours que vous avez beaucoup de chance de connaître ça et préparez l'après-football parce que, quelquefois, le retour à la réalité est très dur pour certains joueurs. Merci, Claude Leroy, d'être passé dans Sport Magazine. Merci à vous. Ce fut un plaisir, un réel plaisir. Merci beaucoup. Henri, d'avoir côtoyé ensemble la légende. Absolument. Un monument en termes d'entrée noire, notamment sur le continent africain. Ce fut un grand plaisir. Merci également à vous, nos chers téléspectateurs, pour votre intérêt à cette émission et d'être resté en notre compagnie. Bon suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci à vous.